Salut tout le monde, je vous fais un petit getting ready, habituellement je parle pas mais j'ai décidé de parler pour vous l'expliquer parce que ça m'avait été demandé dans mes derniers, plus désolée de ma voix de ma peintre. Fait que là je mets ma crème, ensuite j'applique mon concealer qui est le Glamouflage de Heart Candy dans la teinte médium pour camoufler mes beaux cernes. Ensuite j'applique ma crème de Maybelline, pis en fait je trouve qu'il n'y avait pas de très grande différence, je la mets juste pour la passer parce que je l'ai pis c'est ça. Par la suite j'applique mon bronzer qui est celui d'essence pour les blondes, c'est le plus pâle dans le fond. C'est le plus pâle mais il est quand même foncé, il est vraiment plus foncé que celui de NYC. Par la suite j'applique mon blush de Milani dans la couleur Luminoso. Là c'est moi qui trouve qu'il y en a trop, fait que j'en essuie. Ensuite je mets mes sourcils avec le crayon à sourcils de Wet n'Wire dans la couleur taupe. Là je mets un petit crayon nude dans ma miqueuse, pis ça va juste faire les yeux plus éveillés. Ensuite j'applique mon illuminateur de Benefit. Et par la suite j'ai fait mon eyeliner avec le Master Precise de Maybelline. Pis en passant je trouve qu'il va vraiment bien. Pis là j'ai vraiment fait mon maquillage dans un ordre bizarre, je sais pas ce que j'avais. En tout cas j'ai mis mon ombre à paupières après avoir mis mon eyeliner, chose que je fais jamais. Mais bon, c'est pas grave. Fait que là j'utilise ma palette Naked. Je vais écrire les ombre à paupières que j'ai mis. Comment je vais les écrire parce que je les connais pas par coeur. Fait que je mélange de tout. Mais j'ai quand même fait quelque chose de très naturel là. Fait que c'est ça. Ensuite j'applique mon mascara qui est de Wet n Wild encore une fois. Pis là je mets un Lip Butter de Revlon dans la couleur Cherry Red. Et un gloss de MAC. Là après ça je fais mes cheveux. Ils étaient pas très propres. Fait que j'ai mis du shampoing sec pour donner un petit peu plus de volume. Pis ils avaient été attachés toute la journée. Fait qu'ils tiennent comme dans ce sens là. Désolée j'étais hors focus, je me suis comme reculée. Mais bref, j'attache mes cheveux. Pour faire une couette. Pis je vais faire un chignon avec un beigne. Fait que c'est vraiment pas très compliqué. J'ai déjà fait un tutoriel sur ça. Fait que si ça vous intéresse d'aller voir. J'vais mettre le lien en bas. Pis mes cheveux tiennent tout seuls. Même sans bobby pin c'est fou. Mais j'en mets pareil. Pour sécuriser le tout. Et dernièrement. Je vais mettre un petit peu de spray net. Pour cache bépo. Atténuer mes cheveux de bébé. J'ai vraiment beaucoup de cheveux de bébé. Pis j'aime pas trop ça. Fait que c'est le résultat final. Et pour ma tenue. J'avais un manteau de jeans du Sirens. Une jupe du Garage. On voit pas mais elle a des points. Pis le t-shirt qui venait du Omen Vanette. Et mon portefeuille du Michael Kors. Désolée c'est ma mère qui filmait. Pis elle a comme pas compris que si c'était noir. Ben c'était pas correct là. Fait que c'est vraiment sombre. Mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Bye.